Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode extrait de mille et une nuits. Alors, allongez-vous, détendez-vous, éteignez les lumières et prêtez-moi vos oreilles. Aujourd'hui, je vous raconte les aventures de Cindy Bette, le marin. Les mille et une nuits est un recueil qui narre les nuits où la jeune chérazade, fille de vizir, invente une multitude de contes pour distraire son mari et échapper à la mort. On y trouve en particulier, depuis la traduction d'Antoine Galland, les aventures de Cindy Bette, le marin. Vers la fin de la 536e nuit, chérazade débute l'histoire de Cindy Bette, à l'époque de Harun Arachid, calife de Bagdad, un pauvre livreur du nom de Hind Bette ou Cindy Bette, homonyme de Cindy Bette, le marin. Fais une pause sur un banc près de la grille de la maison d'un riche marchand, alors qu'il se plaît à Allah des injustices d'un monde qui permet aux riches de vivre pleinement, tandis que lui doit travailler d'arrache-pied et demeure pauvre, le propriétaire des lieux l'entend et l'envoie chercher. Le riche Cindy Bette dit au pauvre Cindy Bette qu'il est devenu riche par la chance. Au cours de ces sept voyages fantastiques, il va maintenant lui raconter. Il rencontre des rats, des chevaux et des hippopotames. Le premier voyage J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipais la meilleure partie dans les débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement et, rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables et que l'on voyait bientôt la faim qu'on en l'éménageait aussi mal que je faisais. Je pensais, de plus, que je consommais malheureusement dans une vie déréglée le temps qui est la chose du monde la plus précieuse. Je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souviens de ces paroles du grand Salomon, que j'avais autrefois, oui, dire à mon père, il est moins fâcheux d'être dans le tombeau que dans la pauvreté. « Oui, je réfléchis à ces paroles pendant un moment. » Le deuxième voyage Durant le deuxième voyage de l'histoire de Sinibad, la 549e nuit de Sherazade, Il raconte comment il s'est lassé de sa vie de plaisir, puis a repris la mer, possédé par l'idée de voyager dans le monde des hommes et de visiter leurs villes et leurs îles. Accidentellement abandonné par son équipage, il se retrouve seul dans une inaccessible vallée de serpents géants et d'oiseaux encore plus gigantesques des rocs. Piégé dans le nid d'une de ses créatures, il se rend compte que le sol du nid est tapissé de diamants. On y apprend que des marchands récoltent les diamants en lançant de gros blocs de viande dans la vallée, blocs que les oiseaux ramènent dans leur nid. Les diamants se collent à la viande et les marchands les récoltent en ramenant la viande à l'aide d'une corde. Afin de sortir du nid, Sinibad s'attache à une pièce de viande en portant avec lui un gros sac de diamants. Le troisième voyage Sans cesse, en quête d'aventure, Sinibad repart de Bassora. Par malchance, lui et ses compagnons sont emprisonnés sur une île par une créature gigantesque, noire de peau, un œil unique étincelant, avec des lèvres longues et pendantes comme celles des chameaux, les oreilles lui couvrant les épaules et les ongles des mains pareils aux griffes d'un lion. Le monstre dévore un à un les membres de l'équipage, en commençant par le plus gros. Sinibad élabore un plan pour aveugler le géant avec des broches métalliques. Ainsi, l'équipage s'enfuit sur des radeaux qu'ils avaient construits. Le cyclope se précipite sur la plage pour jeter des pierres sur les radeaux des fugitifs. Malheureusement, seuls trois marchands, dont Sinibad, survivent. Arrivé sur une autre île, il rencontre un serpent qui dévore chaque nuit un des marchands. Quand Sinibad se retrouve seule, il décide de construire un barrage autour de lui. Ce stratagème fonctionne et lorsque le jour arrive, le serpent s'éclipse. Sinibad peut quitter l'île grâce à un navire qui passait par là. Il retourne alors à Bagdad. Plus en forme que jamais et les festivités de son retour lui font oublier les horreurs de son troisième voyage. Le quatrième voyage Comme dans chaque voyage de Sinibad, son navire s'échoue. Les sauvages nus avec lesquels son équipage et lui se retrouvent, leur donnent à manger une plante qui leur enlève toute leur volonté. Sinibad refuse de manger de cette plante et lorsque les cannibales se lassent de lui, ils s'échappent. Un groupe de marchands, itinérants, le ramènent sur leur propre île où le roi se lie d'amitié pour Sinibad et lui donne une riche et belle vie. Il finit aussi par épouser une des habitantes de l'île. Un peu trop tard, Sinibad apprend une coutume particulière de l'île. A la mort d'un des deux époux, son partenaire est enterré vivant avec lui, tous deux dans leurs plus beaux atours. Malgré toute son attention, la femme de Sinibad tombe malade et meurt peu après, laissant Sinibad emprisonné dans une caverne souterraine, une tombe commune avec un pot d'eau et quelques morceaux de pain. Au moment où ces maigres provisions sont écoulées, un autre couple, le mari étant mort et la femme vivante, sont jetées dans la caverne. Sinibad tue la femme et prend ses rations. Il a bientôt une bonne quantité de pain et d'eau et beaucoup d'or et de joyaux, mais est toujours incapable de s'échapper jusqu'au jour où un animal sauvage lui montre un passage vers l'extérieur, au-dessus de l'océan. De là, un navire le recueille et le ramène à Bagdad où il donne ses richesses aux pauvres et recommence à vivre une vie de plaisir. Le cinquième voyage Les plaisirs de la vie à Bagdad, dit-il, purent encore effacer de sa mémoire toutes ses souffrances, mais sans lui ôter l'envie d'entreprendre de nouveaux voyages. C'est pourquoi il achète des marchandises qu'il fait emballer et charger sur des voitures. Pour avoir un navire à son commandement, il en fait construire et équiper un à ses frais. Dès qu'il fut achevé, il le fait charger. Il prend à bord plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Après une longue navigation, ils absorbent sur une île déserte où ils trouvent un œuf de roc sur le point d'éclore. Le bec commence à apparaître. Les compagnons de Cindybeth s'emparent alors du petit roc pour le rôtir, ce qui provoque la colère de ses parents. Plus tard, Cindybeth, après avoir échappé au roc, affronte le vieillard de la mère, un étrange vieillard qui tente de l'étouffer en mettant ses jambes autour de son cou. Cindybeth fait du vin et le vieillard en boit et adore. Il termine la bouteille et de devient soupe et lâche Cindybeth, prend une grosse pierre et lui écrase la tête. Le sixième voyage, puis un navire le recueille et Cindybeth est repartie en mer et s'échoue cette fois sur une île dont les rivières sont remplies de pierres précieuses dont les flots brillent d'ombre gris. Cependant, il n'y a aucune nourriture et ses compagnons meurent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul. Il creuse sa tombe lui-même, mais au moment où il croit mourir, il aperçoit un cours d'eau. Il fabrique une bac et étant fatigué, s'endort. Il trouve en se réveillant la ville du roi de Sérédib. Le roi est curieux de ce que Cindybeth lui raconte à propos de Harun Rachid. Elle lui demande d'apporter des présents de sa part à Bagdad. Une coupe taillée dans une unique rubis, un lit fait de la peau du serpent qui avala un éléphant, cent mille pots d'alouès indiennes, une jeune et belle esclave et d'autres présents. Lorsque Cindybeth retourne à Bagdad, le calife est très intéressé par ce qu'il lui dit de la terre de Séréndide. Le septième voyage Cindybeth reprend la mer avec le résultat habituel. Perdu sur une île désolée, il se fabrique un radeau et flotte jusqu'à une grande ville. Là-bas, le chef des marchands marie Cindybeth à sa fille, le nomme comme héritier et meurt. Les habitants de cette ville se transforment une fois par mois en oiseaux et Cindybeth se fait porter par l'un d'eux jusqu'au plus haut du ciel où il entend les anges glorifier Bouddhi. Cependant, l'entendant, les anges lui lancent du feu qui consomme l'homme-oiseau. Les hommes-oiseaux sont fâchés contre Cindybeth et l'isolent sur le sommet d'une montagne où deux jeunes, les servants d'Allah, lui donnent un banc. De retour en ville, Cindybeth apprend par sa femme que les hommes-oiseaux sont maléfiques mais qu'elle-même et son père ne sont pas comme eux. Suivant les suggestions de sa femme, Cindybeth vend tous ses avoirs et retourne avec elle à Bagdad où, finalement, il finit par vivre tranquille, ne recherchant plus d'aventure. Voilà pour cet épisode. Merci de votre attention. Si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une nuit agréable et paisible. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501